Au mois de juin 1961 se présente le championnat de France des routiers qui se déroule sur les terres de Jacques Anquetil sur le circuit automobile de Rouen-les-Essards. Et à quelques tours de l'arrivée, Poulidor occupant la tête de la course, Anquetil contre-attaque à son tour. Stablinski, en sa qualité d'équipier, vient l'épauler, tandis que Robert Cazala et Valentin Huot viennent prêter main forte à Poulidor. Dans la côte du Nouveau Monde, qui constitue la difficulté majeure de la course, Poulidor attaque une première fois. Anquetil et Stablinski reviennent, mais in extremis, dans sa roue. Poulidor souffle un instant, il attend la répétition de la côte et là, se met en devoir de relancer violemment sa machine. Stablinski ne peut suivre et concède quelques mètres. Anquetil est relégué dans les turbulences. Il en faut davantage tout de même pour éliminer ce grand professionnel qu'est Stablinski. Il revient dans la rue de Poulidor et se permet même le coup d'un assaut psychologique, dirons-nous, en relançant l'attaque. Mais Poulidor, se lutte comme un roc, résiste, attaque à son tour une fois, deux fois, trois fois. Stablinski ne plie pas. Rusé, il profite même du travail généreux de Poulidor. Antonin Magne a vu la scène. Il vient intimer l'ordre à son coureur de ne plus prendre un seul relais. Stablinski assume donc seul le commandement devant un Poulidor qui piaffe d'impatience d'en faire plus. Il reste un peu plus de 500 mètres, 500 mètres, c'est tout. Et le nordiste comprend, flaire le piège, suspend son effort. Mais Poulidor reste de marbre dans cette guerre des nerfs que Stablinski va perdre finalement. Le nordiste lance le sprint à 100 mètres de la ligne dans la côte. Poulidor le passe inexorablement. Il est champion de France. En que Thiel est battu sur ces terres, de là naît sans doute l'histoire de la rivalité qui marquera leur existence professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada